Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment listre tous les sensores disponibles sur un appareil Android. Les appareils Android ont beaucoup de sensores. Android SDK met à l'aide des développeurs tous les appareils nécessaires pour les prendre des avantages et les offrir à leurs utilisateurs qui les utilisent. Premièrement, nous devons listre tous les sensores disponibles. Nous obtenons un instance de SensorManagerService. Ensuite, nous devons appeler le GetSensorList méthode en utilisant le parameter Sensor.TipAll pour obtenir tous les sensores disponibles sur le appareil. Avec ce appel, SensorList contient tous les sensores disponibles sur l'appareil Android. Maintenant, nous devons appeler tous les sensores disponibles sur l'appareil Android. On a donc utilisé un certain niveau relatif. Donc, nous utilisons un layout relatif. Et nous créons un list view. Dans le cadre. Maintenant, nous devons définir le layout pour les items rues. C'est un simple layout linear, avec une vue de texte à l'intérieur, pour montrer l'informations des sensors. Maintenant, c'est l'heure de définir l'implementation de l'adaptor de notre liste. La classe est nommée MySensorsAdaptor. Elle extene l'arrière-adaptor de l'adaptor de l'adaptor de l'adaptor de l'adaptor de l'adaptor avec le paramètre de sensors. Parce que nous choisissons de décrire les sensors dans la liste. Dans les paramètres, nous choisissons de décrire le layout et les items de liste. Maintenant, nous obtenons un item, c'est le sensor, de la liste. Nous obtenons toutes les informations sur le sensor. le nom, le type qui est une intégrée. Notez que nous utilisons le pattern de vueholder dans la méthode de vue. Nous obtenons le nom du sensor, le type qui est une intégrée. Ensuite, nous utilisons une méthode utilitaire pour convertir l'integer-tip en un string. Ensuite, nous obtenons le nom du sensor, la version du sensor. Ensuite, le pouvoir du sensor. Et dernièrement, la range maximale. Toutes ces informations seront montées dans la liste de l'application. . Aujourd'hui, nous devons faire l'integer-tip en une petite partie. La dernière chose, c'est de ajouter la liste.setAdapter.call dans l'oncreate. Donc nous devons trouver la liste avec un findView.call et puis créer l'adapter, l'adapter MySensors, et mettre la liste dans l'oncre. Maintenant, nous pouvons essayer d'utiliser l'application. Nous devons commencer par un AVD Manager. C'est un long processus, nous avons besoin de patience. Donc l'AVD commence. C'est un long processus, c'est un long processus. C'est un long processus, c'est un long processus, c'est un long processus. Donc, c'est un long processus, c'est un long processus. C'est un long processus, c'est un long processus. Merci. So the device is started, we can run the application, we choose the Nexus 5 IBD. We need to wait during the gradual build, it can take some time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. L'application est enregistrée. Et on va voir tous les sensors qui sont disponibles sur l'AVD. Il y a plus de sensors disponibles sur un dispositif réel. C'est bon, tous les sensors disponibles sont disponibles avec le nom, le tip, le tip, le vendeur et les autres informations. C'est tout pour ce tutoriel. Vous pouvez le tester sur un dispositif réel. Merci. 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 Merci.